Previously on la Villa Pamplemousse Après l'élimination fortuite de Jobborg, les tensions dans la villa se sont doucement atténuées, mais cela ne fut que de courte durée. La production n'a jamais caché au candidat que la villa devrait être un minimum tenue par ses habitants. Malheureusement, on ne saura jamais si c'est l'hygiène corporelle des uns et des autres qui les poussèrent à délaisser leur environnement de vie au profit d'une saleté des plus tenaces. Nous ne le répéterons jamais assez, Papi Gato est un homme d'opportunité. Et ça tombe bien, puisque l'une d'entre elles lui est véritablement tombée sur le nez par une inconnue ayant trouvé son numéro de téléphone dans un annuaire obscur. Cette dernière lui demandait une avance de 1000 simflouzes pour pouvoir lancer son propre business. Méritant, flairant la bonne affaire en startupper aguerri, Papi Gato ne réfléchit pas longtemps avant d'accepter la proposition. Mais alors que la villa commençait à effacer les démons de son passé afin d'aller de l'avant, une tentative de visiteur d'empoisonner la nourriture n'échappa pas aux caméras de la coffeffée production. Cette tentative, bien que vaine car sans conséquence, ne tardera pas à avoir un impact sur l'opinion publique. Au vu du sens des responsabilités prononcées des habitants et habitantes de la villa, la production a pris la décision de leur fournir un lama du nom de Zouzou afin qu'ils s'en occupent. La production souhaite néanmoins préciser que toute responsabilité incombe aux participants et participantes. Il faut croire que l'amour reste un des derniers mystères de l'humanité. Le premier idylle de l'aventure a eu lieu. Visitor, que l'on sait très romantique, vit désormais une histoire d'amour avec la majordome de la maison, Mio. Mais comme nous le pressentions, les éliminés ont parfois du mal à être éliminés. Il n'aura pas fallu très longtemps pour que Yop tente une intrusion dans la villa, seulement quelques heures après son élimination. Mais Yop n'est pas venu les mains vides, puisqu'après s'être découvert une nouvelle passion, la sculpture sur argile, il décida d'en faire cadeau à la villa. Dès le lendemain, Papigato eut des nouvelles de son investissement de 1000 simflouzes. Malheureusement, la personne qu'il avait choisi de financer a dépensé tout son argent dans des lootboxes véreuses. Bon prince, il ne l'eut en tenu pas rigueur et investit à nouveau 1000 simflouzes. D'aucuns diront pigeon, mais Papigato vole au-dessus des rageux. Son sens des affaires n'est décidément pas au goût de Touste. Après avoir ruminé pendant plusieurs minutes en jouant au bowling, jeu qu'il déteste au plus haut point, Vizitorg décida d'aller chercher des noises à Papigato. Malheureusement, il semblerait que Vizitorg ignorait le passé très street de Papigato qui ne fit qu'une bouchée de lui. Vizitorg s'en retira meurtri tant physiquement que mentalement. Pour autant, cette altercation d'une violence inouïe n'y eut aucune incidence sur le vote du public qui décida de sortir Pilou Lava, probablement pour sa flatulence inopinée à l'heure du déjeuner. Retrouvez la Villa Pomplemousse tous les mercredis sur twitch.tv slash coffeffé à 13h. Et chaque semaine, participez à l'élimination de deux candidats ou candidates. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada